Bonsoir, je m'appelle Yannick Croissant, je suis développeur front-end chez Deezer depuis peu et quand je suis arrivé il n'y avait absolument aucun outil de qualité de code, c'est-à-dire aucun linter, aucun communication de codage, aucun test, ce qui est assez perturbant donc on est habitué à voir ça. Donc j'ai pris l'initiative de médecin en place, donc c'est pour ça que j'ai présenté ceci, ça, donc comment mettre en place JSC, c'est ESLint dans une équipe, ou comment aider vos collègues en les engueulant. C'est souvent ce qui arrive quand on met en place des outils qui sortent des warnings dans tous les sens parce que votre code n'est pas conforme aux conditions, ce qui peut faire très 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 peur au début, mais bon. Généralement ça se passe quand même assez bien. Alors déjà pour commencer, pourquoi est-ce que vous aurez besoin de convention de codage ? Il y a pas mal de personnes qui trouvent que c'est inutile, que chacun devrait pouvoir faire ce qu'il veut, après tout du code c'est du code et puis qu'on a dans la table d'étabulation des espaces c'est pareil, qu'on mette un espace à l'endroit ou pas, qu'on mette des points-vergues ou quoi, c'est pareil. Je trouve ça vachement important d'avoir un code qui est uniforme, que chacun code de la même manière, parce que pas tout le code c'est un outil de communication entre vos collègues et vous. C'est comme ça que vous allez communiquer, que vous allez vous transmettre des informations. C'est aussi ce que vous allez dire toute la journée, le code vous l'écrivez une seule fois, généralement vous passez votre temps à le lire et à le relire encore et encore. Donc c'est mieux qu'il soit bien écrit, qu'il soit lisible, que vous tombez toujours sur les mêmes patterns, que vous ne changiez pas de style à chaque ligne. Et aussi c'est pour les personnes qui sont un peu tationnes comme moi, qui ne veulent pas avoir des trucs assez horribles. Comme ça. Ou quand deux développeurs passent sur un autre bout de code, on se retrouve avec des styles qui ne sont pas du tout égaux. Un développeur, par exemple, qui a cru être payé à la ligne, il s'est mis à mettre un signe par ligne. Et l'autre, au contraire, il aime bien avoir un signe très minimal. Vous épinglez les CSS où il y en a qui font des trucs tout sur ligne, il y en a qui arrivent avec une propriété par ligne. On ne sait plus trop comment se faire payer un fichier, ça devient vide le bordel. À côté de ça, il vous faut aussi un code-denter. Donc là, c'est un logiciel qui va vérifier votre code, voir si vous n'avez pas de problèmes, si vous n'avez pas de variables utilisées qui n'ont pas été déclarées au préalable, si vous n'avez pas de, par exemple, de fonctions trop complexes, de fonctions qui n'ont pas été utilisées, des arguments que vous passez à une fonction mais que vous n'appelez pas. Juste comme ça. Donc ça vous permet de trouver des erreurs dans votre code. Des erreurs que vous ne verriez que vues à l'exécution. Alors que là, vous les avez directement, même avant d'exécuter votre code. Donc ça vous fait gagner un temps assez précieux. Vous pouvez autoriser ou interdire certains patterns. Donc si des développeurs veulent absolument utiliser Eva, alors que vous savez qu'il ne faut pas l'utiliser. S'ils veulent étendre des prototypes natifs, vous savez qu'il ne faut pas les étendre. Juste comme ça, vous pouvez l'interdire. Donc ça permet d'un peu réduire le champ des possibles pour votre équipe et qu'ils ne fassent pas n'importe quoi. Et ça permet de trouver des problèmes potentiels aussi. Si jamais vous avez des fonctions qui sont beaucoup trop complexes, vous pouvez vous dire, tiens, j'ai une fonction un peu trop complexe, ce sera peut-être un bon moment de la refactoriser. Si vous avez des typos dans des noms de variables, là vous êtes à l'extérieur directement sans avoir besoin de lancer le code. Et vous pouvez même aller beaucoup plus loin. Je vous montre ça tout à l'heure. Alors pour faire ça, il y a deux outils qui existent. Alors pour les styles, il y a jss, donc j'ai la script code style checker, qui va vous vérifier. Qui est là seulement pour vérifier le style de votre code. Donc il ne va pas vérifier tous les patterns un peu bizarres, il va juste vérifier si vous avez bien annoté votre code, si vous avez bien mis un espace entre le if et la condition, etc. Si vous avez bien mis des points virgule. Des choses comme ça. Donc pour avoir un code bien homogène entre tous les membres de l'équipe. Vous pouvez soit vous reposer sur des styles qui sont prédéfinis. Il y a des styles assez répandus, comme ceux de Airbnb, Google ou Douglas Crockford, qui peuvent vous convaincre très bien. Ou alors faire votre propre style. Donc en définissant règle par règle, exactement tout ce que vous voulez faire, ce que vous voulez interdire. Il y a à peu près 90 règles. Donc des règles très très nazies sur tout ce qui est espaces. Savoir où est-ce qu'il faut mettre des espaces. Où est-ce qu'il ne faut pas en mettre. Il y en a qui trouvent ça inutile. Moi je suis pour mettre un truc super super strict dès le début. Si on salue la vie de n'importe quoi. Et si ce n'est pas encore assez nazi pour vous, les 90 règles, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez écrire vos propres règles. Si vraiment vous voulez faire un truc bien bien strict. Et ça c'est assez puissant. Alors GSS se configure avec un fichier. .jscscrc que vous placez à la racine de votre projet. Dans lequel vous allez définir tout ce qui est autorisé et tout ce qui n'est pas autorisé. Donc là par exemple, j'autorise, je demande à ce qu'il y ait obligatoirement un espace après les else, les while, les catch. Il y ait toujours un espace après les doux, les floris, etc. Donc où est-ce que je veux des espaces, où est-ce que je n'en veux pas. Comment est-ce que je dois séparer tous mes signes de ponctuation, etc. Comment est-ce que je dois faire de la conversion de type. Ce que je n'autorise pas. Là j'interdis with. Les fanning que je veux. Les codes que je veux, si je veux des simples ou des doubles. L'orientation que je veux, etc. On va y arriver. Donc ça c'est un fichier que vous mettez à la racine de votre projet. Dès que vous allez lancer la commande JSS dans votre projet, il va aller dans ce fichier-là, choper tous les règles et va aider votre code à partir de là. Si vous avez un éditeur, vous avez un plugin, un linter pour JSS, il va trouver ce fichier-là. Et vous validez votre code automatiquement dans votre éditeur en se basant sur ce fichier. Donc si je passe sur le truc. Là j'ai un fichier de test. Tout simple. Si par exemple j'enlève un espace ici. Voilà, j'ai des erreurs qui apparaissent. Et plus bas, il me dit qu'il faut que j'ai un espace ici. Je ne dois pas avoir l'opérateur étoile qui est collé à l'expression qui lui précède. Donc là j'ai validation de mon code en temps réel, donc quand je le tape. A côté de ça vous avez ESLint qui va vous valider la structure de votre code. Donc là ça va vous trouver les patterns problématiques. Ça va vous montrer les best practices. Vous pouvez interdire pas mal de choses aussi. Là par contre, ce n'est pas du style. C'est vraiment des trucs qui sont variables. Ça peut être des warnings. Ça peut être des erreurs. Vous pouvez interdire la chose. Vous pouvez juste avertir sur certaines choses. Ça fonctionne avec Ignace 6. Ça marche avec JSX. Donc si jamais vous faites du React, vous pouvez valider votre code React avec ça. J'ai fait un petit plugin ESLint plugin React pour faire des règles très spécifiques pour React. Comment est-ce que vous inventez vos balises, etc. Comment vous faites vos composants. Il y a 150 règles. Donc encore plus que JSX. Donc vous pouvez vraiment faire plein de choses avec. Il y a des règles qui se marchent un peu dessus avec JSX. Donc si vous utilisez JSX, vous n'avez pas les 150 règles dans ESLint. Vous pourriez presque même enlever JSX et utiliser que ESLint. mais il ne fait pas encore absolument tout. Peut-être que ça va venir, mais ce n'est pas encore le cas. Donc si vous voulez vraiment, vraiment être nazi, vous utilisez encore JSX avec ESLint. Et là aussi, il est étendable. Vous pouvez rajouter vos propres règles. C'est très, très simple de rajouter des règles. Par exemple, il y a mon plugin que j'ai fait ici. La plupart des règles font une dizaine de lignes et permettent quand même de valider pas mal de choses propres à React. Alors moi, je conseille de commencer par mettre en place des coding styles. Plutôt que mettre d'abord un linter. Donc déjà, parce que si vous partez d'une codebase qui existe, c'est beaucoup plus simple de le mettre en place. Et c'est une première étape pour rendre votre codebase beaucoup plus cohérente pour tout le monde. C'est plus simple de convertir une codebase existante avec un nouveau coding style plutôt que de passer directement au linter. Linter va plus vous inciter à changer la structure de votre code, à faire du refactoring. Et c'est beaucoup plus complexe de faire ça sur un code existant que juste mettre un coding style qui va juste rajouter des espaces, en gros. Vous pouvez aussi l'utiliser pour évaluer comment intégrer ces outils-là à votre workflow. Donc est-ce que vous pouvez intégrer ça dans votre système d'intégration continue, dans votre pré-commit, si les personnes sont motivées pour l'intégrer à leur éditeur personnel, des choses comme ça. On voit un peu comment l'équipe réagit à la mise en place de ces outils-là. Et vu que ces outils vont quand même ressortir pas mal d'erreurs, mais les gens qui ne sont pas très habitués à ça, et qui savent vraiment perturber, sans les jamais être vraiment sûrs de comment ça va passer. Alors le choix des règles. Un moment très délicat. Par exemple, les coding styles. On a tous notre petit style préféré à notre règle qu'on a envie d'appliquer, et on n'a pas envie d'inventer avec des tabulations par exemple. On préfère faire avec des espaces, on préfère les simple-côtes et les double-côtes. Tout le monde a un peu envie de faire à sa manière. On est en équipe, tout le monde devrait devoir faire pareil que les autres. Pour choisir les règles, ma technique c'était de faire une réunion avec toute l'équipe. Une réunion qui dure à peu près une heure et demie, deux heures. On choisit les règles une à une, tous ensemble. On troll pendant deux heures, c'est assez marrant. Mais ça permet aussi d'inclure toute l'équipe dans les choix des règles. Ce qui passe beaucoup mieux que si quelqu'un arrivait et disait « ça va être telle règle qu'on va mettre » et puis il n'y a pas à discuter. Ça, ça ne passe pas du tout. Il y a une levée de bouclier directe du reste de l'équipe. Donc, faire un peu voter tout le monde, tout le monde déjà s'implique. On voit déjà quelles sont les règles, pourquoi c'est utile et comment la codebase va évoluer. Pendant ce moment-là, vous allez avoir trois types de personnes, généralement dans votre équipe. Vous allez avoir le good. La personne qui veut une règle, elle s'en fout laquelle. Elle veut juste qu'il y ait une règle pour que tout le monde se fasse pareil. Le bad, qui va vouloir sa règle et pas une autre et il n'y a pas à discuter. Celui-là, il va vous embêter. Celui-là, il s'en fout, il ne veut pas de règles. Il veut que chacun fasse sa manière et puis voilà pourquoi avoir des règles. C'est typiquement à cause du troisième qu'il faut mettre des règles. Parce que lui, il change de fichier. Quand il change de fichier, il change de règles. C'est lui qui vous demande des trucs avec des tabulations par moment et par des espaces. C'est typiquement pour ça qu'il faut mettre des règles. Au final, une fois que vous aurez bien trollé tous ensemble, que vous aurez fait un peu de compromis et que chacun a réussi à se mettre d'accord, vous allez réussir à tomber, d'accord j'espère, sur des règles qui vont correspondre à vos préférences de votre équipe. Donc chacun aura donné son petit avis sur les règles qu'il faut mettre en place et on sera mis d'accord. Sur des patterns qui sont communément utilisés dans la communauté, par exemple généralement, j'ai risqué, on met des simple codes, en OGS, on indente avec deux espaces. Des règles assez génériques comme ça. Et aussi, les règles qui sont inhérentes à votre code legacy. Si jamais tout votre code legacy est inventé avec des tabulations par exemple, est-ce que vous allez changer ça ? Oui ou non ? Après c'est à vous de voir si vous voulez repasser sur tous les fichiers pour les réinventer. Donc vous allez tomber sur un mashup comme ça, avec toutes ces règles mixées là, ça devrait donner un truc pas trop mal, avec un peu de chance. J'ai pas encore trop de problèmes en appliquant ces méthodes là. Une fois qu'on a appliqué toutes ces règles là, il faut les mettre en place, il faut que les gens les suivent. Alors la première manière, c'est la manière volontaire, c'est que les gens vont l'intégrer à leur éditeur. Donc le mieux c'est de leur faire une documentation, de leur montrer comment s'instagrer un éditeur pour que ça valide leur code en temps réel. Généralement ça marche pour tous les éditeurs. Enfin tous les éditeurs ont maintenant des plugins pour faire ça. Subintext, WebStorm, Vim, Atom, tout ce que vous voulez. Ça valide en temps réel. Donc c'est pas quand vous avez le comité que vous allez prendre 5 000 erreurs. Ça valide vraiment quand vous tapez votre code. Donc ça fait déjà beaucoup moins peur. C'est optionnel. Alors moi je laisse les gens mettre en place l'environnement de dev. J'ai pas trop envie de leur dire voilà t'installes ça et tu peux faire ça comme ça. Chacun fait comme il veut. Après il y a l'autre étape, c'est au moment du pré-commit. Où là on impose aux gens vraiment pour quand même être sûr que le code est valide avant d'être comité. Donc on a une règle de pré-commit qui va valider tous les fichiers qu'on va essayer de comité. Celle-ci par contre elle est obligatoire. Parce que voilà on est d'accord que les personnes soient libres sur un environnement de dev. Mais dès qu'il faut comité du code dans un code base commune, il faut que ça soit passé par validateur avant. Si vous partez d'une code base existante, il vaut mieux passer d'abord en warning, le temps que les gens se fassent aux règles qui convertissent les anciens fichés au nouveau style etc. Et puis une fois que ça c'est fait, vous pouvez passer en erreur. Donc c'est à dire bloquer le commit si vous n'inspectez pas les règles. Donc ça c'est obligatoire. Alors ça le pré-commit c'est le moment où les gens vont avoir peur. Voter des règles c'était marrant et tout, mais ils ne rendaient pas compte ce que ça allait appliquer derrière. Là quand on va leur sortir plein de warnings dès qu'ils vont comité, c'est là où ils vont commencer à paniquer. C'est là qu'ils vont se rendre compte qu'on a voté qu'il fallait mettre un espace après l'OIF. C'était pas pour déconner, il faut vraiment mettre un espace après l'OIF. Et c'est là où tout le monde panique. C'est quoi cette règle, on a voté ça, moi je n'étais pas d'accord et tout. Il faut rester calme. Il ne faut pas s'énerver. On va ajuster les règles. Il y en a qui forcément, on s'est dit bon, on était trop stégués là-dessus, on va être un peu plus laxistes. On va peut-être pas mettre ça comme ça, la code base était comme ça, on va peut-être pas tout reconvertir. On va ajuster les règles. Il y a des petits trucs à faire comme ça, ça prend un peu de temps. Il faut écrire un guide, leur dire comment, ça prend un peu de temps, la doc, comment formater leur code. On a beau avoir des outils qui leur sortent des règles, c'est quand même un peu mieux d'avoir une documentation à laquelle ils pourront se référer des grands problèmes. Il faut leur configurer leur éditeur. Parce que ça fait beaucoup moins peur quand on a des erreurs au fur et à mesure, plutôt que les 5000 erreurs directement au commit. Ça c'est le meilleur moyen pour qu'ils se braquent et qu'ils ne regardent même plus les erreurs en fait. Il faut expliquer et réexpliquer les règles sans passer du temps. Alors les coding styles, il n'y a pas trop à expliquer parce que c'est vraiment très... C'est du style. Par contre pour les règles ESLint et JS, donc de bonne pratique, là il faut passer pas mal de temps. Chaque règle couvre un cas bien précis. On pourrait presque faire un article de blog sur chaque règle. Heureusement que la doc de ESLint est plutôt bien faite. Il y a une page à chaque fois pour chaque règle qui explique un peu pourquoi cette règle existe et pourquoi est-ce qu'il faut l'activer et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'activer. Il y a aussi un site qui s'appelle JSLintError. Alors toutes les règles ne sont pas dessus. On retrouve les règles de JSLint, JSInt et ESLint. Donc trois linters assez connus. Et qui vous explique bien à quoi correspondent chaque règle. Pourquoi vous avez cette erreur là, comment la régler, etc. Ça, ça a déjà pas mal les personnes qui tombent sur ces erreurs. Il faut être clair pour chaque règle. Quelles sont les règles de style ? Quelles sont les règles qui sont des erreurs ? Donc il faut absolument corriger. Quelles sont les règles qui sont là pour vous aider ? Par exemple, les règles qui vous disent que vous avez une fonction qui est trop complexe. Ça veut pas dire que votre fonction est mal faite ou quoi. C'est-à-dire peut-être que c'est normal qu'elle soit complexe. Peut-être que c'est pas normal à vous juger. Mais c'est là pour vous aider. Ça prend du temps. Ça va prendre beaucoup de temps à corriger tout votre code base. À que les gens se mettent dans le bain un peu. D'accepter d'avoir des retours d'un outil. Il y en a beaucoup qui disent, les erreurs ça me fait chier. Moi je commis mon code, tant pis, c'est pas grave. Ça va prendre beaucoup de temps. Par exemple, quand on a mis nos règles début novembre, on avait à peu près 30 000 erreurs sur notre code base. Notre code base est de 200 000 lignes de JS pour 400 fichiers. Donc 30 000 erreurs juste pour le style. 5 000 erreurs pour les bonnes pratiques avec ESLint. Et là, on est arrivé à moitié moins. On a à peu près 15 000 erreurs. Donc on a fait la moitié du chemin. Au bout de 4 mois. Ça prend du temps. On pourrait faire un gros commit qui baille absolument tous les fichiers pour mettre tout en forme. On a décidé de faire ça au fur et à mesure. C'est-à-dire que dès qu'on commit un fichier, si tu modifies un fichier, tu le mets aux normes en même temps. Du coup, il y a des fichiers qu'on ne touche pas souvent. Du coup, ils ne sont pas mis aux normes. Mais bon, ça va prendre un peu de temps. Sur les fichiers qu'on touche très souvent, ça y est, maintenant ils sont clean. Et on commence à y voir beaucoup plus clair. Une fois que vous avez ça qui est mis en place, donc une fois que vous avez une code base assez propre, que tout le monde s'est fait à l'idée qu'on suivait les règles, que si on violait des règles, c'était une bonne raison. Vous pouvez aller encore plus loin. Comme je vous ai dit, vous pouvez écrire vos propres règles. Et c'est là où on commence à s'amuser. Alors pourquoi vouloir vos propres règles ? Par exemple, si vous voulez être encore plus strict, et qu'il manque des règles dans JSS ou Slint, si vous avez des particularités dans votre projet, si il faut placer les fichiers à un tel endroit, il faut les nommer de telle façon, il faut nommer de telle façon de telle manière, il ne faut pas utiliser tel nom, etc. Vous pouvez faire des règles pour valider tout ça. Ça peut aider vos collègues à utiliser les bonnes méthodes. Par exemple, il faut dépresser des fonctions. Il faut leur dire, tiens, tu as utilisé cette fonction-là, il ne faut pas l'utiliser, tu utilises plutôt celle-ci. Tout ça va aider directement dans l'ordinateur pour une tableau code. Ça peut les avertir que vous avez changé des API. S'ils n'utilisent pas une fonction, vous pouvez les avertir directement dans l'ordinateur que la fonction a changé. Généralement, ça c'est des docs, quand il y en a qui se retrouvent sur un wiki interne paumé quelque part un peu, que personne ne va voir. Et là, vous pouvez leur montrer ça directement dans l'ordinateur, d'équitable le code. C'est quand même vachement puissant. Alors, un cas réel, ça c'est un petit message qu'on a eu en code review vendredi dernier. Donc on a eu un nouveau développeur qui est arrivé, qui a voulu utiliser une fonction qu'on a, qui s'appelle API Call, pour faire un appel à notre API tout simplement, pour checker un email. Seulement, il l'a mal utilisé. Il a utilisé une version dépréciée qui marche toujours, mais qui est dépréciée, et il faut utiliser une nouvelle signature pour la fonction. C'est cool qu'on ait vu ça au code review. Seulement, on perd du temps. La personne va comité du code, va faire quelqu'un qui est révolué, qui fasse un retour, qui aurait réalisé son code, le renvoie, etc. Alors qu'on aura pu valider ça automatiquement, directement dans l'outil. Alors comment est-ce qu'on peut écrire un acte pour ça ? Alors les outils comme JSS et ESLint, pour vérifier votre code, le parse, et vous ressortent un AST, qu'on appelle ça, donc un abstract syntax tree, qui décrit la structure de votre code. Donc, par exemple, le petit code que j'ai ici, donc le API call, etc. est transformé comme ça. Donc j'ai mon programme, j'ai un essentiellement d'un call expression, un number expression, qui est un objet, qui est un objet comme identifiant API, appris pour créer tes calls, etc. Il y a des arguments, le premier est un littéral, qui a comme valeur Deezer et MailCheck, le deuxième est un objet, etc. Voilà. Tout ça sorti d'une ligne de code. Donc vous avez un validateur en ligne, qui peut vous sortir. Voilà. Un parseur que vous pouvez tester, voir un peu qu'est-ce que ça peut vous sortir, comment comme règle. Par exemple, juste pour un var, ça vous sort tout ça. Et la documentation Mozilla sur l'API. Alors moi, je ne connais pas grand-chose en AST, j'apprends encore, parce qu'il y a plein de cas un peu bizarres. Donc je ne vais pas vous faire un exposition sur l'AST. Juste comment est-ce qu'on peut l'exploiter pour écrire une règle. Donc par exemple, j'ai fait ma règle pour valider que mon API était bien utilisée. Donc là, je check. Dès que j'ai un member expression, je rentre dans cette fonction. Je vérifie que mon objet est API, la propriété est call. Si ce n'est pas le cas, je sors, parce que ce n'est pas l'appel qui m'intéresse. Et si jamais je suis dans cette API call, je vérifie les arguments qui ont été passés. Et si le premier argument est un littéral, donc il n'a pas été utilisé, ce n'est pas un objet qui a été envoyé comme spécifié de la nouvelle API, alors je log une erreur ou un warning, si on commence à régler, au développeur. Il verra directement l'erreur dans son éditeur. Là, par exemple, j'ai mon appel à l'API, mon éditeur. Je n'ai pas de règle valide. Je n'ai aucun warning, rien du tout. Et si j'applique ma règle, celle-ci directement, que j'ai appelée no deprecated API call, si je l'active dans mon OSLint, j'active mon plugin qui s'appelle demo, et je rajoute ma règle qui s'appelle plugin demo no deprecated API call, et je lui dis que c'est une erreur. Donc je le mets à 2. Donc 0, c'est la règle désactivée. 1, c'est un warning. 2, c'est une erreur. Je sauvegarde ça à l'arrière de mon projet. Et dès que quelqu'un va modifier le fichier, voilà. Directement, l'erreur qui est apparue, et en bas de moniteur, j'ai mon message d'erreur qui me dit que le signature a changé, d'aller voir sur le wiki pour voir la doc. Donc comme ça, en écrivant vos propres règles, vous pouvez aider vos développeurs à migrer, à utiliser les bonnes API, à utiliser les bons patterns, à les accompagner quand il y a des changements de fonction. Donc c'est très très simple de faire des règles. Ça, c'est une erreur qui fait 6 lignes, qui déjà aide beaucoup développeurs chez nous pour valider leur code. Vous pouvez faire des trucs beaucoup plus complexes. Et j'ai cherché assez simple. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous conseille d'aller petit à petit, d'abord mettre du coding style, ensuite un linter, ensuite, pourquoi pas aller plus loin, mettre des détecteurs de codes dupliqués, des détecteurs de complexité de codes, des outils qui interdisent les nombres magiques, des outils qui valident, qui vérifient la fraîcheur de votre dépendance, donc il n'y a pas de files qu'il y a dedans. Voilà, vous avez tout ça, qui est vachement puissant. Une fois que vous avez mis tout ça en place, et que tout le monde le respecte, vous avez une code base vraiment nickel. Après, je vous déconseille de tout mettre d'un coup, parce que quand les gens vont se prendre 10 000 warnings sur chaque fichier, ils vont un peu paniquer, beaucoup même. On vous met les progressivement. C'est par contre, si vous commencez sur un petit projet perso, que vous voulez commencer sur des bases saines, sans vous prendre trop la tête à tout configurer, vous avez un outil qui s'appelle CheckBuild, qui intègre tout ça quasiment. Donc JSCS, pas OSINT, mais JSCINT, donc il y a un node linter, JSinspect pour le code du piqué, Buddy pour les nombres magiques, David et nos Sécurité Project pour vos dépendances. Donc, généralement, vous mettez ça dans votre projet, et vous pouvez directement tout valider votre code, sans vous prendre la tête à tout configurer. Mais je vous déconseille de mettre ça directement sur un gros projet, où il y a des équipes qui travaillent dessus. C'est vraiment pas une bonne idée. En conclusion, ajoutez vos outils progressivement, histoire que les gens ne paniquent pas trop au début, et apprennent progressivement quelles règles suivre, et à quoi elles servent, et comment configurer leur environnement. Essayez de l'intégrer au workflow, pour que ce soit le moins contraignant possible. qu'il n'y ait pas 36 outils à installer sur leur poste, que ça ne les bloque pas dans leur travail. Un peu quand même, pour ne pas qu'ils communiquent n'importe quoi, mais il ne faut pas que ça soit trop contraignant. Customisez vos règles, pour que ça corresponde bien à votre environnement, que ce soit l'environnement de votre équipe, codebase existante. Essayez de faire correspondre vos règles à tout ça. La partie la plus compliquée, c'est les humains qui sont autour, qui sont tous différents. Il y en a qui vont être très volontaires, et bien mettre en forme dès le début. D'autres qu'il va falloir forcer, d'autres qui sont en dessous d'où, ce n'est pas toujours évident. Ça prend du temps, ça prend des heures et des heures d'arguments pour essayer de faire passer à une pauvre règle. C'est assez usant, mais au final, ça vaut le coup. Il faut être très très patient, et je pense qu'à la fin, vous pouvez arriver à une codebase vraiment très très saine, et avoir des codes de qualité. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a une raison particulière pour avoir pris ESLint plutôt que JSint, par exemple ? La possibilité d'écrire ses propres règles. Tout simplement. Bonjour. Il manque un truc dans ton slide, c'est aussi convaincre son boss de la logique de passer tout ce temps pour faire ça, qui est pour nous évident, et pour les chefs, pas forcément. Surtout qu'il y a un décalage de release, etc. derrière. Oui. Pour les bonnes pratiques, avec un linter, généralement, c'est pas trop dur à convaincre. Par contre, pour les coding styles, c'est vrai que souvent, ils voient ça juste comme de la décoration, plutôt que rajouter vraiment de la lisibilité au code. Là, j'ai pas de solution miracle. c'est vrai que tout ce qui est coding style, généralement, il y en a qui sont adeptes, il y en a qui sont pas adeptes. Il faut réussir à louindre en montrant que c'est quand même beaucoup plus visible quand tout le monde fait la même chose. et que, rien que visuellement, si, quand on repasse sur du code, qu'on retrouve toujours les mêmes patterns, avoir toujours ces conditions qui sont écrites de la même façon, de la même façon, que le code dernier est pareil, ça aide quand même beaucoup, beaucoup à la lisibilité. Surtout quand tout le monde fait du code review, tout le monde revue le code des autres. Là, c'est vraiment indispensable pour moi. Moi, je voulais juste signaler un petit truc. Effectivement, il y a eu la question par rapport à ESLint. ESLint, c'est vraiment la gamme au-dessus de GSI pour ESLint. Il va plus loin, il est basé sur un parser qui est un petit peu plus travaillé aussi. Donc, il a en plus cette capacité à différencier warning et erreur règle par règle, ce qui est pas le cas de GSI. Mais surtout, effectivement, comme on peut écrire ses propres règles, on voit émerger énormément sur Github et compagnie des bibliothèques entières de règles custom par rapport à des modules. Par exemple, t'as une tonne de règles de best practices établies pour Backbone, Wumber ou Angular, etc. Du style, je dis n'importe quoi, sur Backbone, arrête de réécrire dans la propriété modèle de ta view. Enfin, des choses comme ça. Donc, qui sont spécifiques aux technos et aux frameworks que tu utilises et qui vont encoder pas seulement de la technicité JavaScript mais de la best practice par rapport à ce que t'es en train de faire. Donc ça, c'est super intéressant, par contre. qui maintiennent des best practices dans les environnements où il y en a et que tu peux quasi copier-coller ou même mettre en dépendance via NPM dans ton OS Linux. Exactement. Bonsoir. Du coup, il y a un code formateur en JS efficace parce que je n'ai pas encore trouvé. Un quoi ? Un code formateur. Un code formateur ? Il y en a un. Il y en a un. Comment ? Il y en a plus un JS multiplier. Oui. Il y a je crois qu'il y a ES formateur aussi. ES formateur qui peut te formater tout ton code. je crois même que toutes ces règles suivent à peu près les règles de ESLint. C'est quasiment équivalent. Donc si tu mets ton code style dans ESLint, tu vas pouvoir le formater automatiquement. Non, ESLint. ESLint. Ouais. Alors ESLint a quasiment les mêmes règles que... J'ai pas du mon truc. Quasiment les mêmes règles que JSTS. C'est le plus en plus proche. Je crois qu'il manque 3-4 règles en fait. Il y a énormément, énormément de règles communes entre les deux. Après, personnellement, moi je n'aime pas trop les trucs qui formatent mon code automatiquement. j'aime bien le faire à la main. Après, c'est si bon les spécificités de chacun. Je crois qu'il y a aussi FixMyJS qui permet de reformater certaines règles. Ouais. Il y en a quelques-uns. Bonjour. Alors déjà, j'ai trouvé cette présentation vraiment très bien. Mais sur les buts que j'ai vu au début des raisons d'utiliser les JSTS et JSint et autres, je me suis posé la question pourquoi pas TypeScript qui résout aussi pas mal de ces problèmes. TypeScript ? Ouais. Alors, j'ai pas une grande expérience de TypeScript. Après moi, j'aime pas trop ce qui compile en JS. Je préfère encore écrire mon JS moi-même, avoir la maîtrise de mon code. Après, c'est vrai qu'on peut utiliser de TypeScript ou des choses comme Typeflow, je crois que c'est. Je suis de Facebook. Voilà. Pour rajouter encore plus de contraintes à Javascript. du kippage fort, par exemple, des choses comme ça. Ce qui est vrai, qu'on en manque aussi beaucoup chez nous, du kippage fort. C'est une possibilité de passer par ça. Je suis pas à date, mais pourquoi pas. Après, c'est vrai que dès qu'on part d'un projet existant avec une codebase existante, je le vois pas du tout me convertir un projet en TypeScript. je pensais pas du tout. Nous, on va déjà commencer par mettre des tripes légales partout. Voilà. Du kippage de type. Et encore là, on a déjà du mal. C'est typiquement là où ça va prendre du temps à passer ça parce qu'il y a beaucoup de merde. On compare des strings avec des entiers, des choses comme ça. On compare nul alors qu'on soit false. Enfin, c'est n'importe quoi. Et ça, ça prend énormément de temps. Après, quand on parle d'un projet zéro, pourquoi pas passer par TypeScript. Après, c'est pareil. C'est vendre ça à toute une équipe. C'est pas évident, je pense. On va en prendre une dernière. Désolé, c'est une question de néophyte totale. C'est juste quelle est la différence entre, parce que tu as parlé de coding style et de lintage. Oui. Mais c'est pas extrêmement clair dans le thème de tout le monde, je pense, de la différence entre le lintage et le coding style. Alors, coding style, ça va être comment tu formates ton code. Ok. Ça va être comment tu fais ton orientation. Si tu mets des espaces entre le if et la condition. Si dès que tu fais un objet, chaque propriété va à la ligne, des choses comme ça. ça va vraiment comment tu formates ton code. Alors que le lint, ça va te vérifier à cette taxe de ton code. Je ne peux pas montrer les règles. par exemple, il y a tout ce qui est si tu as des variables qui ne sont pas utilisées, des fonctions qui ne sont pas utilisées, si tu as fait des triples égales ou des sans-égales, si tu retournes toujours quelque chose dans tes fonctions, si tu retournes parfois un type différent d'un autre, si tu fais des eval, si tu... Eval, par exemple, c'est du lintage et ce n'est pas du coding style. Le fait d'utiliser eval ou pas, je sais que c'est des règles qui font partie des trucs paranétiques. Non, non. Là, c'est du lintage. C'est du lintage ? Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup.